Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du vendredi 1er décembre 2023, Hortense, Catherine David Zeka, remarque que Maya, Alexandra Favali, et Léonard, Thomas Vilan, sont plus distants qu'à l'habitude et décident de s'en mêler. Elle pose des questions à Maya, qui avoue avoir du mal à trouver son équilibre avec Léonard et Ethan, Rick Keeve, son petit ami. Hortense lui assure que Léonard finira par trouver sa place dans son couple comme Elliot, Nicolas Anselmo, la fait avec elle lorsqu'elle s'est mise avec Mehdi, Marvin Pellegrino. Un peu plus tard, Hortense aperçoit Léonard seul dans le parc. Par pitié pour lui, elle décide de tout faire pour rapprocher Léonard d'un autre élève de sa promo, Malik, Oskara Lafiane. Mehdi trouve son idée bizarre, d'autant que les deux étudiants n'ont rien en commun, mais Hortense est sûr de son choix. Pendant son cours, Hortense met son plan à exécution et demande à Malik et Léonard de travailler en binôme. Complémentaire, les deux étudiants forment une belle équipe et réussissent haut la main l'exercice imposé. Leur bonne entente n'échappe pas à Maya, qui a du mal à voir Léonard aussi proche d'un autre qu'elle. Stanislas piège Laetitia en arrivant à l'Institut, Laetitia, Florence Coste, annonce à Kelly, Axel Dodier, qu'elle va reprendre su service au doublat, Stanislas, Hubert Rouleau, ayant accepté de la réintégrer. Kelly comprend que sa mère est responsable du mail envoyé aux troisièmes années la veille et la réprimande. A cause d'elle, Stanislas va penser que sa promotion a séché et leur mettre à tous un zéro. Culpabilisant, Laetitia va voir Duchesnet pour essayer de le convaincre de ne pas sanctionner les élèves, mais le professeur refuse de laisser leur absence impunie. Il compte bien leur mettre à tous un zéro pointé. À court de solution, Laetitia dit la vérité à Stanislas. Elle explique avoir tellement voulu lui montrer de quoi elle était capable qu'elle a agi sans réfléchir aux conséquences. À sa grande surprise, Stanislas accepte de lui donner une dernière chance. Il lui avoue ensuite n'avoir jamais eu l'intention de sanctionner les troisièmes années. La veille, il est allé les voir pour comprendre les raisons de leur absence et a eu vent du mail qu'ils l'ont reçu. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que Laetitia en était l'auteur. La jeune femme comprend que Stanislas cesse de moquer d'elle en attendant qu'elle admette son erreur. Bérenice est-elle responsable de l'explosion ? Déterminée à trouver le responsable de l'explosion dont a été victime Thibaut, Félix Paco, Jiman, Loan Beckmont, se rend à l'atelier et tombe sur Jasmine, Zoe Sévrin. La jeune femme explique avoir voulu vérifier la scène de crime pour s'assurer que les policiers n'étaient passés à côté de rien. Jim approuve et jette lui-même un coup d'œil. Sur un des plans de travail, il aperçoit des couteaux soigneusement rangés par Thaï et déclare que ce sont ceux de Bérenice, Bérenice Tannenberg. D'après lui, il n'y a qu'elle pour disposer ses ustensiles d'une telle manière. Se pourrait-il que sa camarade ait décidé de provoquer une explosion pour faire annuler les examens, elle qui les redoutait tant ? Jasmine trouve sa théorie un peu capillotractée mais accepte de creuser. Dans l'après-midi, Jasmine va voir Bérenice au studio et la questionne sur le mercredi précédent. Bérenice admet avoir révisé à l'atelier ce jour-là mais n'y avoir désactivé l'alarme des fours. Bouleversée à l'idée d'être accusée à tort, elle affirme qu'elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Cela suffit à convaincre Jasmine, qui répète toutes leurs conversations à Jim. Le jeune homme déprime en voyant sa seule piste partir en fumée, mais Jasmine le rassure, ils sont deux à vouloir découvrir la vérité et elle ne lâchera pas. Au même moment, Bérenice va voir Constance, Sabine Perrault, à l'infirmerie et lui fait une terrible confidence, le mercredi précédent, elle était si angoissée par les examens qu'elle a bu beaucoup d'alcool. Elle s'est ensuite rendue à l'atelier dans un état second. Et même si elle ne se souvient pas de tout, elle a peur d'être responsable de l'explosion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !